Bonjour Sagittaires, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en amour. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans le cœur du ciel, regardez aussi mes titres. Vous pouvez aussi regarder les plus vieux vidéos, parce que quand vous l'entendez, c'est là qu'il faut l'écouter. Ou quand vous l'écoutez, c'est là qu'il faut l'entendre. Si vous n'aimez pas comment je tire, comment je parle, nana, nana, si vous ne comprenez rien, c'est pas mon problème, pas besoin non plus de laisser des messages, parce que tout ce que je fais, c'est que je vous reporte comme harassment. Je viens de le faire. Toujours un peu satisfaisant. Donc, j'aimais mieux pas le faire, mais clairement. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour Sagittaires and the love. Communiquer. Folie. Elle sortit beaucoup, la folie. Je pense qu'on est vraiment avec la guerre imminente, qui est déjà partie, mais qui n'est pas encore réjoint ici. Ici, je pense qu'on a toute l'espèce de verre de... Elle vient de que pourra. Comme gammes. On essaye quelque chose... Il y a comme une espèce d'esprit... Je ne peux pas dire que c'est collectif, là. Mais il y a comme une volonté d'amener un peu de couleur dans sa vie, de folie, d'essayer quelque chose de nouveau. Il y a une communication qui a été faite... Comme vous pouvez le voir ici... Le papillon de nez... Qui est sur la bouche. Moi, j'aimerais mieux qu'il soit comme ici ou là, là. Pas sur la bouche. La transformation, je pense, va se faire par la communication. J'ai l'impression que pour l'instant, c'est comme si dans votre tête, dans votre cœur, vous savez des choses, vous êtes au courant de... Mais vous n'êtes pas encore prêts et prêtes à le dire. Tu sais, la communication a été faite, vous, vous aviez plus grand que soi, peu importe de quoi votre unité de croyance, ou par rapport à votre cerveau, avec votre cœur, ils ont parlé, mais... C'est comme si... De le dire à voix haute, devant public, on n'est pas prêts. Puis, en ce moment, il y a plus de folie dans l'air. Il y a plus comme un... Soit un laisser... Un laisser-aller. Sans dire que c'est un lâcher-prise. Mais il y a comme un... Essayer des nouvelles choses. Essayer quelque chose d'un peu fou. Tu sais, fou. C'est tout de suite un jugement que quelqu'un d'autre porte ou qu'on se porte soi-même. Fait que c'est vraiment... Il y a comme une volonté d'essayer quelque chose de nouveau. Puis, qu'est-ce qui va détenir de ça? Il y a une reconnaissance. Soit se reconnaître dans l'autre, soit reconnaître des choses qu'on ne voulait pas dire. Maintenant, les reconnaître. Parce qu'on a peut-être soit essayé quelque chose de nouveau, soit... C'est comme si vous êtes sérieux tout le temps puis que là, vous allez essayer quelque chose de le fun. C'est comme si vous allez vous tanner d'être toujours sérieux. C'était bien en dessous. Ouf! C'est comme si vous allez vous tanner d'être toujours... Soit la voix de la raison, soit la personne qui doit... Je ne me souviendrai même pas que je sois tachée de mon dîner. Soit la personne qui faut toujours qu'elle soit sérieuse, qu'il y a comme un poids de tout ça sur vos épaules, j'ai l'impression. C'est comme si vous en êtes rendu compte. C'est comme si ce poids-là, vous avez fait comme... Oh my God! Puis, à place de le dire, vous allez comme tenter une nouvelle expérience à côté de tout ça pour vivre autre chose. Pour voir si c'est vraiment ça puis qu'est-ce qui va résulter de la tentative de quelque chose de nouveau. C'est reconnaître en soi... Hé, le papillon! Le papillon, là, il est ici à la bouche, puis regarde, là, il est sur le nez. Il n'est plus sur la bouche. Oh! 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 Donc, allez voir vous, avec le tarot, lance de coupe. Essayez quelque chose de nouveau. On dirait que c'est le poids du regard des autres. C'est quoi qui se passe? C'est quoi qui... Allez voir pourquoi est-ce que le jugement, la critique, le regard de l'autre est si important pour vous. Parce que c'est pas fou, nécessairement... Raine de bâton. Je sais pas pourquoi, il faut que je fasse un... Mais regarde. Allez voir pourquoi, vous, le regard de l'autre est important. Puis, dans le fond... On s'en colle ici. On s'en colle ici. Pas à peu près. Ouh! Le mot à l'envers. T'sais, le mot à l'endroit, ça aurait été super cool. Vous commencez quelque chose de nouveau. Euh... Vous marchez selon les pas que vous voulez marcher. Puis c'est ça qui est plate, c'est qu'on dirait que vous le faites pendant un certain moment. Eh oui, l'as de coupe, la reine de bâton, ça peut être vous, quand même, signe de feu, là. Sinon, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a pas froid aux yeux, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui communique, puis qui a pas peur de qu'est-ce que les autres pensent, qui s'en fout. Puis l'as de coupe, c'est l'as de coupe. Hein? Puis c'est pas juste de dire une nouvelle relation, ça peut être aussi de dire, t'sais, quand je disais qu'on dirait que votre cœur puis votre tête ont marché ensemble, c'est quoi qu'il y a dans votre coupe? Qu'est-ce que vous avez besoin de la coupe de l'autre, aussi? Euh... Je pense que c'est ça qui est arrivé. Il est arrivé comme un... un CA entre vous, vous-même et vous. Et vous avez fait comme, OK, que vous soyez seul ou pas, là, c'est de faire comme, OK, c'est ça que je veux. Puis on dirait que vous n'êtes pas encore prêts de le dire. C'est ça que je veux, c'est ça que j'ai besoin, c'est ça que je veux dans un couple, c'est ça que je veux vivre. Puis on dirait que... Ça s'en vient! Parce que vous allez être capables de le reconnaître, de ne plus avoir honte. Mais, on dirait qu'en ce moment, vous êtes dans une phase indéterminée de folie. Maintenant, est-ce que c'est une folie à deux ou est-ce que c'est une folie ça? Je le sais pas. Parce que la reine de bâton, c'est quand même quelqu'un qui prend son pouvoir. Elle prend son grabat et elle marche. Elle est comme... Qui même me suive? Un petit peu aussi la wittu du tarot, malgré que dans lui, on le voit pas. D'habitude, il y a un beau petit chat noir. Il y en a pas dans lui. C'est pas grave. C'est une leader. C'est une leader. Fait que sais-tu que vous, le cœur et la tête, on parlait, puis on fait comme, non, non, faut que t'avances. Faut que tu leads ta vie comme tu veux. Mais, on va aller voir. On va aller voir c'est quoi qui bloque encore. Le mot est tombé à l'envers. Puis vous l'avez vu, il est vraiment tombé à l'envers. Parce que des fois, je le sens pas à l'envers, mais je le sens un peu à l'envers ici. Puis c'est comme si, est-ce qu'il faut le reconnaître? Est-ce qu'il faut avoir une acceptation des autres ou du poids qui est à vous que vous avez de la misère à communiquer parce que vous avez peur de comment on va vous percevoir? C'est tout ça qui va vous empêcher puis de le reconnaître. Juste de mettre un mot dessus puis un doigt dessus puis de faire comme « Oh my God, c'est vrai! » C'est vrai que je m'arrête de vivre un peu à cause de ça. Juste ça, c'est l'étape 1. Combien qu'il y a d'étape 7? En tout cas, l'autre maintenant. Justice, balance, quelqu'un d'équilibré, 8 de bâton, l'ermite. Quelqu'un de balancé, quelqu'un d'équitable, quelqu'un qui, la communication, c'est quelqu'un qui pourrait vous comprendre sans parler. Mais je pense que le but de cette leçon-ci, ça va être de parler pour vous puis de le reconnaître. Pas juste de le dire, mais de le reconnaître en vous puis de dire « Hey, c'est vrai, ça résonne. » Puis c'est ça qui s'en vient. Puis l'autre personne, c'est quelqu'un qui écoute aussi bien qu'il parle, qui écoute aussi bien qu'il communique. Il y a vraiment une belle équité entre le puis le 8 de bâton. Soit que la personne rentre dans votre folie, soit que la personne en sorte. Il n'y a pas de double mesure. Puis il faut le dire, quand vous montrez le mot à l'envers, c'est-à-dire commencer quelque chose de nouveau, c'est le « fool ». En anglais, c'est « the fool », puis ici, c'est la carte de la folie. Il y a quelque chose avec un laisser-aller d'être vraiment soi-même puis il y a vraiment... Vous avez peur qu'on vous juge, qu'on vous pointe du doigt. Je pense que c'est ça, c'est vraiment ça qui vous arrête. L'autre personne va tomber dans le mode hermitage. Elle va se reculer. Fait que c'est pour ça que je ne sais pas, on va aller le voir dans l'extension. On dirait que la personne va sauter dans votre folie, mais la folie, je ne sais pas, c'est de longue durée ou si vous allez faire comme « oh mon Dieu, quand la folie va durer longtemps, vous allez faire comme « oh mon Dieu, il va falloir que je parle, il va falloir que je dise de quoi, il va falloir que je fasse une action. » Puis vu que le mot est à l'envers, ça veut dire que je pense que vous allez vous remettre énormément en question et que vous allez résister beaucoup puis se tâler puis l'autre personne va tomber en hermite. Soit que la personne va vous donner des outils parce que l'hermite, c'est quand même, ça c'est l'étoile de Verseau, la guérison, dans la lanterne de l'hermite. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'hermite détient la guérison de Sagittaire, mais au moins des outils. Puis on peut au moins mettre de la lumière là-dessus. Fait que, on va les voir. On va les voir tout ça. Alors, ça va tomber. Ouh, les deux ensemble. Elle voulait-tu sortir? Je vais juger. Ouais, le courage. Ça va prendre du courage. Ouh, le soleil. En tout cas, quand Sagittaire va débloquer, élément feu, très fort, retrouvez son pouvoir. Fait que ça, ça peut très bien être vous, là. Ça peut très bien être vous. Retrouver son pouvoir, prendre le bâton puis faire comme, hé, j'avance, peu importe qui me suit, peu importe qui me regarde, je m'en fous. 10 de bâton, le poids! Le poids que je disais, les autres, c'est le 10 de bâton. Vous le savez, hein? Fin de cycle. Vous le savez. Il faut juste le lâcher. Ça ici, on dirait littéralement une sensation qui se fait brûler. Il faut juste le lâcher. C'est ça que vous allez reconnaître. C'est ça. C'est le poids des autres que vous allez reconnaître. Vous deux ensemble, le courage, la force, force d'être ensemble. Il y a quelque chose de très fort ensemble. Soleil. Meilleure carte du fucking tarot. Ensemble, il y a une joie de vivre, il y a une folie. C'est peut-être ça. Peut-être que vous trouvez la folie avec quelqu'un, mais que, soit que vous avez honte, vous ne voulez pas être vu avec, il y a quelque chose qui bloque. C'est clair. Clairement, qu'est-ce qui bloque, il s'en va. Ça serait juste plate que par le temps que Sajter s'en rende compte puis lâche les bâtons, que l'autre personne ait fait comme, OK, non, c'est correct. Je ne veux pas me faire brûler. Je ne veux pas me faire brûler par... parce que vous avez comme des super bons moments ensemble, mais vu que vous résistez puis vous arrêtez, c'est comme si la personne va perdre peut-être confiance en vous. Ça fait qu'on lâche le moton. On lâche. Tu lâches. Tu fais OK, garde, c'est correct. Je comprends. Donc, dans l'extension, pour les personnes qui veulent suivre, c'est marqué mon nom avec joindre, sinon dans le descriptif, c'est marqué pour les extensions, sinon on se voit pour le mois de novembre. On est rendus au mois de novembre. D'ici là, je vous souhaite une bonne Halloween.